Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo Recalbox particulièrement attendu qui va concerner aujourd'hui les fameux overlays ! Avant de vous expliquer ce que c'est, sachez que les overlays répondent avant tout à un problème que l'on rencontre depuis que l'on essaye de jouer aux jeux rétro sur nos télés modernes. En effet, pour la plupart, les jeux étaient développés à l'époque en 4 tiers, ou dans un autre format, en tout cas dans un ratio différent de nos télévisions actuelles en 16 neuvième. Du coup, aujourd'hui, nous avons deux possibilités. Étirer l'image d'origine pour la passer en 16 neuvième, au prix d'un rendu tassé et absolument pas fidèle à l'œuvre originale, ou alors laisser l'image telle quelle, respecter son format d'origine, mais au prix de larges bandes noires sur les côtés. C'est là qu'interviennent les overlays. Les overlays ce sont finalement des calques que l'on va ajouter par-dessus le signal d'origine des jeux pour venir combler et habiller cet espace inutilisé, comme vous pouvez le voir sur ces quelques exemples. Avant de vous lancer, il y a quelques points à bien comprendre. Les overlays ce sont avant tout des images qui viennent habiller et décorer les bandes noires sur un téléviseur 16 neuvième. Ils ne peuvent donc fonctionner que sur une télé ou un écran 16 neuvième, rien d'autre. Autre point important, réfléchissez bien avant d'installer ces overlays, car à ce jour, été 2018, il n'existe pas encore d'options pour les désactiver facilement depuis le menu général de Recalbox. Si vous souhaitez les enlever ou les désactiver, il vous faudra donc procéder à l'opération inverse en prenant bien évidemment soin de ne pas supprimer des fichiers dossier vitaux à Recalbox par inadvertance. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, il faut déterminer si vous stockez vos jeux sur la carte SD interne à votre Recalbox, auquel cas il faudra que celle-ci soit allumée et connectée au réseau de votre domicile, ou si vous stockez sur un support USB, auquel cas on vous invite plutôt à le brancher sur votre ordinateur pour plus de rapidité. Notez que les overlays sont de très bonne qualité et demandent quand même un petit peu d'espace de stockage. Prêt ? C'est parti ! On va commencer par récupérer la dernière version du pack d'overlays disponible sur le forum de nos amis de Screenscraper. Vous retrouverez le lien en commentaire de cette vidéo. Il faudra éventuellement vous inscrire pour y avoir accès. Une fois sur la page, vous verrez que nos amis de Screenscraper ont développé pour vous deux packs. L'un pour les Raspberry, tels qu'ils soient, en 16 neuvième et 720p, l'autre pour PC et Audroid, toujours en 16 neuvième, mais cette fois-ci en 1080p. Attention, n'essayez pas d'installer un pack 1080p sur un Raspberry Pi quel que soit le modèle. En effet, les émulateurs inclus dans Recalbox pour Raspberry tournent en 720p. Le passage en Full HD modifierait totalement les optimisations de Recalbox et vous pourriez vous retrouver avec un système très ralenti, voire totalement instable. Raspberry Pi, tels qu'ils soient, 720p. PC et Audroid, 1080p. Bien évidemment uniquement si vous avez un écran Full HD. Faites preuve d'un petit peu de patience durant le téléchargement. Ce pack extrêmement complet et d'excellente qualité pèse près d'un giga, ce qui risque de vous prendre quelques minutes si vous n'avez pas la chance d'avoir la fibre optique. L'installation va ensuite se dérouler en trois temps. Pour commencer, nous allons nous occuper des overlays pour les consoles. Le plus simple va être de fonctionner en double fenêtre pour facilement vous y retrouver. A gauche, votre fichier zip. A droite, le dossier share pour votre Recalbox. On va prendre à gauche le contenu du dossier système config retroarche pour aller le coller ensuite à droite dans le dossier share system config retroarche de votre Recalbox. Écrasez ou remplacer si besoin les fichiers et dossiers. Une fois terminé, on va passer aux overlays dédiés à l'arcade qui ont la particularité de proposer un calque personnalisé aux formes et aux couleurs de la bande d'arcade de l'époque pour une grosse majorité des jeux. Même procédé, on va prendre à gauche le contenu du dossier overlay pour aller le coller à droite dans share overlay de votre Recalbox. Écrasez ou remplacer si besoin les fichiers et dossiers. Attention à bien copier tous les fichiers et tous les dossiers présents et à ne pas en supprimer au passage pour un bon fonctionnement des overlays. Enfin dernière étape, pas obligatoire, c'est selon les goûts de chacun, et uniquement valable si vous avez un Raspberry Pi. Pour plus de réalisme, vous allez pouvoir ajouter par défaut un effet un peu courbé, un peu bombé à votre image de jeu pour lui donner un effet écran CRT de l'époque. Pour cela, commencez par redémarrer votre Recalbox avec cette fois-ci votre support USB branché si vous stockez sur un support amovible. Une fois démarré, connectez-vous à votre interface web puis ouvrez la partie Recalbox.conf. Si vous avez besoin de plus d'informations sur cette partie, je vous invite à voir le tutoriel dédié à l'interface web. Dans un premier temps, on va vérifier dans la partie hash global emulator configuration que l'option global.shaderset qu'il est bien sûr non. Évitez par la suite de modifier cette valeur depuis le menu général de votre Recalbox pour ne pas tout dérégler. Ensuite, dans l'archive zip du pack d'overlay, ouvrez le fichier lisez-moi.txt puis sélectionnez et copiez les lignes de configuration listées à l'intérieur. Puis collez ces lignes dans la partie I Emulator Choices. Sauter une ligne et collez ici les lignes de configuration qui indiquent pour chacun des systèmes d'appliquer un shader avec un effet CRT légèrement bombé. Finissez en sauvegardant le fichier Recalbox.conf. Et voilà, désormais à vous les jeux dans leur format d'origine avec de superbes overlays en haute définition pour habiller l'espace anciennement perdu sur vos télévisions 16 neuvième. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais n'oubliez pas, le projet Recalbox a besoin de vous. Pensez à nous soutenir en faisant un don sur Recalbox.com, en achetant votre matériel sur le Recal Store de Recalbox.com, et en vous abonnant à nos comptes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et désormais Discord. Bon jeu à tous et vive le rétro gaming avec Recalbox ! Sous-titrage ST' 501